Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis content. Il faut que j'aille répéter ma flûte pour le mariage de mon frère. Tu vas jouer. Parle-moi-en pas. Notre cousine devait chanter, mais elle a une laryngite. Alors devine. Tu as demandé de la remplacer. Exact. Je suis obligé de faire le petit chien savant avec ma belle flûte traversière. Ça doit faire au moins quatre ans que je n'ai pas soufflé une note. C'est plate que tu ne puisses pas venir à l'excursion. Oui, je sais. Le mariage de ton frère, ça ne devrait pas être trop plate non plus. Pour ça, non. J'ai des cousins bien le fun. C'est juste la Moses de flûte. Ça me stresse assez. Mais tu n'as pas pensé demander à Véro de chanter à ta place? Véro chante? Oui. Puis Martin l'accompagne à la guitare. Je les ai déjà entendues pratiquer. C'était super beau. Oui, mais ils ne doivent pas faire ça gratuitement. Entre amis, ils seraient peut-être bien contents de le faire pour l'expérience. Oui, mais le mariage est à Saint-Isidore. C'est à trois heures d'ici. Je ne peux pas leur demander ça. Mais pourquoi pas? Martin est souvent le taux de son père. T'as son numéro? Oui. Il manque juste du savon et du papier de toilette. S'il manque quelque chose pour la cuisine, tu as juste à me le dire. Ma mère a tout en double. Non, non. La cuisine, ça va bien. S'il était capable de mettre la main sur une coupe de condom, par exemple... Tu manques de condom? Oui. Puis le chalet, il est pas mal dans le bois. Je vais lui demander, oui. Je pense qu'elle en a une grosse boîte dans sa garde-robe. Elle en achète au club des entrepôts en boîte de 148. Minimum! Non, non! Non, non, non! Ah! Est-ce que c'est un message pour que je passe à la pharmacie? Il me semblait que ça ne te gênait pas. Ça ne me gêne pas du tout. C'est pour ça que tu as juste acheté une boîte de trois la dernière fois. Une grosse boîte, ça paraît mal. Qu'est-ce que la caissière va penser? Ok, ok, ok. Je vais me sacrifier. Puis, tu sais, la prochaine fois, je te le jure, ça va être moi. Peut-être ça entendement? J'ai surtout hâte d'être toute seule avec toi. Ça va être notre première vraie fin de semaine ensemble. Ça te donne-tu des petites idées? Non, non, non. Il faut que j'aille chez nous prendre ma douche et faire mes bagages. Oui, mais tu ne peux pas partir sans m'embrasser. Je ne sais pas si tu le mérites. Oui, oui. Je t'aime, Tintin. Moi aussi, je t'aime. Bonjour. Est-ce que Véronique est revenue? Écoutez, demandez-lui donc de me rappeler à la cellulose. Merci beaucoup, Mme Charles. Tu sais, je choisira celle que tu veux. Ah, tu me sauves la vie. Les cravates, c'est tellement pas mon genre. Il va se mettre beau pour les filles, hein? Tu ne m'as toujours pas dit avec qui tu es allé au nostre. Bien, tout ça, pourquoi je me ferais accompagner? Bien, voyons. Un mariage, c'est l'occasion idéale pour inviter une fille qui t'intéresse. Je dois t'avouer que ça ne m'est pas vraiment passé par esprit. Tu dois bien avoir une fille qui t'intéresse. Tu sais, Raphaël, là, je ne suis pas bien confortable avec les filles. Je ne suis pas un Martin Goulet. Moi, je suis bien plus du genre gêné. Les filles adorent ça, tu sais. Si tu savais toutes celles qui me parlent de toi. Puis, Maggie, mon loup, elle avait l'air à potailler. La croqueuse d'homme. Pas question. Tu remarques que pour une soirée, tu ne t'ennuierais pas. Fille. Ah, je suis aussi bien d'y aller tout seul, ça va être bien moins compliqué. Déjà, ça se peut que je sois obligé de jouer de la flûte. Si tu es célibataire, là, tu vas te faire chaler par tes matantes pour vouloir danser. Là, tu vas t'ennuyer pour de bon. Je pourrais toujours demander à Séverine. Séverine? Pourquoi pas? Ça dépend ce que tu cherches, là. Tu me dis de m'inviter une fille au noce. Séverine est correcte, je la connais. Ça te fera pas une blonde, ça? Pourquoi, Séverine? Avec la gueule que tu as, là, tu peux avoir n'importe quelle fille à tes pieds. J'ai pas mal de fun avec Séverine. C'est déjà pas mal. C'est toi qui c'est. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, elle est supposée de me rappeler. Puis, comment va la flûte? Ah, je vais attendre l'appel de Véro, sinon je vais m'y remettre. Ouais, tu tripes vraiment. Bien, tu me connais, il faut toujours que je me prépare. C'est plate que je ne puisse pas y aller. Mais voyons, ce n'est pas tous les jours qu'on a un mariage, hein? Peut-être le mariage. Ouais. Ah ouais? Tu vois, je ne pensais pas. Pourquoi tu dis ça? Bien avoir su. Yuri, Véro, téléphone! Ah, OK, j'arrive. Ouf! Ouais, tu as l'air pas mal contente d'aller au noce, toi. Quelle noce? De quoi tu parles? T'es déjà revenue? Il fallait que je te voie en personne. J'ai eu une très grande nouvelle. Je viens tout juste d'accepter notre premier contrat de gros. Aïe aïe! C'est quoi? C'est un mariage. On va faire deux chansons. Un mariage? Hum, hum. On va-tu pouvoir chanter nos chansons, au moins? Hum, non. Ça va être «Quand on a que l'amour» puis «La vie mariante Schubert». Ah, je les connais. Ma mère les chantait tout le temps quand j'étais petite. Je vais t'aider, je te jure, c'est bien, bien simple. Ouais. Pas sûr que j'ai le goût de faire ça, moi. Ben voyons, Martin. Ben quoi? Chanter dans un mariage, deux chansons qui n'ont rien à voir avec notre répertoire. Je te dis, c'est pas l'idée que je me faisais de notre carrière. Hum, ben, il faudrait commencer quelque part, hum? T'es quand? Ben... demain. Leur frère de Yori se marie. Leur chanteuse des malades sont bien, bien mal pris. Demain? On est au chalet? Ben, je sais, mais... Yori faisait tellement pitié au téléphone, j'ai pas été capable de dire non. Ben, au moins ça va nous donner de l'argent. Combien? J'ai très bien négocié. Ils vont payer notre essence pis une chambre pour la nuit. Mais c'est où? À Saint-Ésidore. Sainte-Ésidore? C'est loin, là, mais il paraît que c'est un bien beau petit village. Pis ça pourrait être bien romantique, juste toi pis moi. Hum, hum. Pis pour l'argent, là? Ben, c'est ça, là. Ils payent la chambre pis le transport. Tu t'as pas demandé une scène, là? Ben, on va faire juste deux chansons. Hey, si on va être connus pis être en demande, il va falloir apprendre à être plus souple. Ah, souple? Tu me demandes d'apprendre deux chansons plates pour chanter gratis au mariage du frère de Yori que je connais même pas, quand je pourrais passer ma première fin de semaine d'amoureux avec ma blonde au chalet. Pis là, tu me dis, sois souple, là. Il pousse, là, mais pousse égal. J'ai déjà dit oui, moi. Bon, ben, dans ce cas-là, là, on va le rappeler, pis tu vas lui dire, là, que ça nous prend au moins 100 piastres. En bas de tout ça, là, on le fait pas. Hey, 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 on commencera pas à faire du bénévolat, Yori, Vassiliou, certain. Regarde-moi pas avec tes petits yeux de biche, là, t'aurais pu m'en parler avant. Ben, Véro, si t'appelles pas, là, c'est moi qui vais appeler. Tu dois être soulagé que Véro chante? Oui. Hum, je pensais à ce que je t'ai dit tantôt. Quoi? Bien, pour les mariages, je me suis dit peut-être que ça pourrait t'intéresser de venir. Tu voudrais que je t'accompagne? Je sais que c'est pas mal à la dernière minute, mais je me suis dit que ça serait intéressant d'avoir une partenaire pour danser. T'aimes danser? Oui, oui. Oui. Et ça veut dire qu'il faudrait que je couche là-bas? Ah, inquiète-toi pas pour ça, t'auras une charme à toi toute seule. T'as vraiment pas à t'inquiéter. Hum. Pis... Oui, oui, je vais faire ça pour toi, Yori. Merci beaucoup, Seven. Ça va être pas mal plus le fun de danser avec toi qu'avec les tantes. Yori, finalement, je serais toute seule pour chanter. J'ai plus de musicien. Fait que tu vas dire non? Ben, pas si tu m'accompagnes à la flûte. Hein? Ça pourrait être beau. Ave Maria. Bon, va falloir que je pratique, par exemple. Ah ben, je suis prête. Ma flûte est dans l'atelier. Hum-hum. On se revoit plus tard. Hum-hum. Oui? On peut pas de dire qu'elle a l'impression de partir, là, Sévrine. Je ne sais plus quoi penser. Llori vient de m'inviter à aller à des noces avec lui, mais il va aussi accompagner Véro, qui va chanter. Finalement, tout ce qu'il voulait, c'était m'inviter pour sauver les apparences vis-à-vis de sa famille. Je ne veux pas être plate, mais ça confirme ce que je pensais. Il est le fils, ce gars-là. Je pense que tu as raison. Ça commence à ressembler pas mal à ma relation avec Joël. Puis toi, tu es follement amoureuse. Je me disais qu'il était trop fin aussi. Il faut que j'arrête de me raconter des histoires. C'est tout le temps moi qui se retrouve en morceaux. Je suis tanée, Maggie. Dans ce cas-là, il faut que tu arrêtes de le voir. Oui, je sais bien, mais... Il reste après les noces. Pourquoi après? Tu vas encore plier? Tu trouves pas que t'as l'air assez déprimée de même? Non, non, là, tu vas aller dire que tu peux pas un point, c'est tout. Si beau gars. Oui. Puis? J'ai parlé à Yuri, là, il peut vraiment pas nous payer. Ils sont pas capables de nous donner 100 piastres. Il a dû acheter son habit de noce en spécial, lui. Ah, mais tant pis pour eux autres. T'as dit à Yuri qu'on irait pas, quoi? Féro? Ben non, là, j'ai décidé d'y aller. Yuri va m'accompagner à la flûte. Quoi? Ben, tu m'as dit que tu voulais pas le faire. J'avais donné ma parole, moi. Ben, pis quoi là-dedans, là, notre fin de semaine? Ben, je trouve ça plate pour notre fin de semaine, mais... C'est toi qui a pas voulu embarquer. Ah, pis tu trouves pas que j'ai mes raisons? Ben oui, Martin, mais moi aussi, j'ai les miennes. Hé, on va se reprendre, là, hein? On est capables de passer une fin de semaine l'un sans l'autre. Pour ça. Ah, si tu veux changer d'idée, il est encore temps, hein? Il aurait pu chicaner, pis Yuri serait ben content de pas avoir à jouer de la flûte. Ça a le stress ben gros. Oh. T'sais, j'ai répété avec lui, c'est ben beau, mais... C'est sûr qu'avec toi, la guitare, ça serait encore meilleur. Tain, tain. Hum? C'est-tu? Non. De toute façon, là, je sais pas pantoute pourquoi je changerais d'idée. Tu m'as même pas consulté. Dans le fond, moi, je suis rien, hein? J'ai comme juste une petite marionnette que tu sors quand t'en as besoin. Hé, franchement, j'espère que tu penses pas ce que tu dis. Oui, je le pense. Dans les circonstances, c'est pas mal difficile de s'imaginer d'autre chose. Bon. Ben écoute, c'est ça que tu penses de moi, là. On n'a plus rien à se dire, hein? Bonsoir, putain. Ben finalement, je pense que t'avais raison. Ça va être ben le fun avec Véro. Elle va monter avec nous autres. Si on pense te prendre vers 10h demain matin, ça serait correct pour toi. Écoute, il faut que je te dise, j'avais complètement oublié que j'avais déjà dit oui à Maggie pour un spectacle. Puis elle a déjà acheté Olivier. Bravo. Je suis désolée. Au moins, tu vas pouvoir me parler de l'excursion de demain. Écoute, prendre le pas mal, là, mais j'aimerais mieux qu'on prenne nos distances pour en voir. Qu'est-ce que tu veux dire? J'aimerais mieux qu'on arrête de se voir. Mais pourquoi? Il me semblait que ça allait bien, nous-là. Ça va être mieux comme ça. Puis inquiète-toi pas, je vais arrêter les cadets pour un bout. C'est vrai, elle est partie. Ouais. Oh, t'es déçue de te retrouver célibataire pour les noces. Maggie, j'ai vraiment pas le goût de parler de ça. Ça peut t'enlever ton air de bœuf, là. Je peux y aller à tes noces. Je danse super bien. Puis ton show avec Séverine, elle vient de me dire que vous y allez ensemble. T'as dit ça? Ah, les filles, jamais capables de dire la vérité. Quelle vérité? Pourquoi qu'elle a besoin de prendre ses distances avec moi? Bon, t'as pas connu Joël, toi, mais Séverine était bien amoureuse de lui. Sauf que lui, elle voyait juste comme une amie parce qu'il était comme toi. Ça veut dire quoi, ça, comme toi? Mais on sait que t'aimes pas des filles. Ben voyons, pourquoi tu dis ça? Ah, franchement, Yuri! Y'a pas le franchement, Yuri, je comprends vraiment pas. Écoute, si t'es pas prêt à t'assumer, là. Puis fais-moi comme je lui avais rien dit. Ah, Maggie, si tu veux, Martin, là, ben je te le donne. Merci, ma belle Véro, mais je suis pas intéressée. Comme ça, la ligne de miel est déjà finie. Heille, veux-tu bien me dire pour qu'on s'imagine toujours que le prochain va être mieux que les autres? Hein? Ça. Qu'est-ce que tu veux? Y'en a jamais un qui va pouvoir compétitionner Brad Pitt. Bon, as-tu son numéro à lui aussi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tellement tannée, là, des gars qui pensent juste à leur petit nombril. Bon, compte-moi donc ça. Hé! On s'en fait du matin. T'as vien-tu avec nous autres? Ça me tente pas vraiment. Oups! T'as dulciné, t'as fluché? Ouais. Ben voyons donc, c'est vrai, elle ne peut pas avoir dit non. Elle pense que je suis gay. Gay? Ben, homosexuel. Pis, es-tu? Ben non, voyons, j'ai-tu de l'être nénhomosexuel? Je sais pas, moi-même. Ça t'en regarde, hein? En tout cas, excuse-moi, mais la gang m'attend. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller répéter les chansons avec Yori. Pis pour Martin. Si tu veux savoir s'il est disponible, c'est oui. Je viens d'appeler chez vous. Comme tu vois, j'étais pas là. Pis c'est probablement une bonne chose. Fait comme ça, j'imagine que tu pensais juste moi qui ai tort, hein? Je pensais pas que t'étais à l'argent comme ça. Mais c'est pas vrai! Ah non, mais une chance! Pis toi, c'est peut-être pas ça pour l'argent, là, mais... Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, Yori était tellement content, je peux pas lui dire non. Yori par ici, Yori par là. T'es jaloux de Yori. J'ai pas raison. Non, vraiment pas. Je peux pas croire que t'es aussi immature. Ça montre au moins que je tiens à toi. Non, mais je trouve pas, moi. Y'aura eu d'autres façons de me prouver que je compte pour toi. Yori! Ma mère m'a dit que tu voulais me parler. Oui, je... Écoute, je le sais pourquoi tu veux pas m'accompagner au mariage. J'ai entendu parler de Joël. T'as pas besoin de te justifier. T'as le droit d'être comme tu veux, je respecte ça. C'est pas qu'est-ce que tu penses. Yori, tu pourras pas toujours te cacher. J'ai rien à cacher. Je t'ai pas invité au mariage pour sauver les apparences. Oh non! Pourquoi d'abord? Parce que tu me trouves belle? Oui, je te trouve belle. T'as assez de niaisage. Pourquoi tu guides-moi comme ça? T'as pris une gageure avec Raphaël, je suis pas ouf. Non, jamais je ferais ça. Je suis pas comme ça. Yori, t'es le premier gars straight au monde que je connais qui a refusé de sortir avec Maggie pour se retrouver avec moi. Je vais rentrer les... Tu lis mal! Yori, t'as un problème! Puis j'ai surtout pas le goût d'avoir encore de la peine! Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que tu veux faire, là? Tu veux qu'on se laisse? Vérot, si j'accepte d'y aller, Yori va être content de pas jouer de flûte, là. Tu l'as dit. Mais comprends-tu au moins pourquoi j'ai dit oui? Parce que j'aime ça chanter, hein? Puis toi, tu comprends pas encore que je t'aime, maudit Nono. Avoue que Yori pas trop laid non plus, hein? De quoi se poser des questions? T'avais l'air tellement contente. Tu m'aimes vraiment? J'arrête pas de te le dire. On va y aller à ton mariage. Faire où je le sais que chanter, c'est ce que t'aimes le plus au monde. Puis je le sais que t'as un grand coeur. Excuse-moi d'avoir été aussi borné. C'est vrai que j'aurais dû t'en parler avant d'accepter. Notre première chicane de couple. Ouais. Une grosse. Penses-tu que ça va toujours être comme ça? Qu'est-ce que t'en penses? Faut que j'appelle Yori. Excuse-moi. Ta mère m'a laissé entrer. Qu'est-ce qui se passe encore, là? Je n'ai pas été assez claire tantôt. S'il te plaît. Il faut vraiment que tu m'écoutes. Si tu m'as dit que tu voulais pas avoir de peine, c'est parce que je te laisse pas indifférente. Ça t'est jamais passé par l'esprit que je puisse dire non à Maggie simplement parce qu'elle m'intéresse pas? Bien, avoue que c'est dur à croire, hein? Non, t'es gée exactement comme Yori. Je suis gêné. Je suis mal à l'aise avec les filles, mais je suis pas gay, tu peux me croire. Je t'aime trop pour te mentir. Tu m'aimes vraiment. Oui. Alors, c'est pas possible qu'un beau gars comme toi m'aime. Voyons donc. Pourquoi tu dis ça? Ça n'a rien à voir. Je sais de quoi je parle. Qu'est-ce que tu me trouves? T'es la première fille qui s'intéresse à moi pour autre chose que mon physique. T'es sensible. T'as de l'humour. Comme moi, t'aimes les cadets. Je trouve que t'écris bien. Puis t'es belle. Tu vois tout ça, toi? C'est pour ça que j'aimerais que tu m'accompagnes au mariage. Tu veux? Ouais. C'est pour ça qu'on est. Sous-titrage ST' 501